Salut à tous, une vidéo où je vais être particulièrement grossier, alors veuillez sortir les enfants de devant l'écran. Je vais être grossier parce que je vais parler de transparence. Oui, je vais parler de transparence sur YouTube et par rapport à une question qui revient souvent, pourquoi tu ne monétises pas ton contenu ? Je vais vous expliquer pourquoi je ne monétise pas. Donc, on va prendre des vidéos que j'ai fait récemment. Là, vous avez ma chaîne sous les yeux, en mode visiteur. Et si on prend la vidéo, voilà. Donc, cette vidéo est un peu plus ancienne que ça. Voilà, donc, elle est passée où ? Petit, 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 petit. Elle est passée où ? Je ne la retrouve pas plus maintenant. Voilà, je l'ai retrouvée, autant pour moi. Cette vidéo-là, 98 Lite, ou comment donner des ailes à Microsoft Windows 98. Pour nous, cette vidéo, elle fait à peu près 22 minutes. Donc, en gros, je crois que j'ai été obligé de couper. Donc, on va dire qu'elle m'a peut-être demandé une demi-heure à trois quarts d'heure d'enregistrement. Ce n'est pas grand-chose. On va dire, on va rendir à l'heure pour l'enregistrement et la mise en ligne. Mais si on parle, par exemple, que je récupère l'ISO, ça ne m'a rien coûté, côté temps, parce que je l'ai sur un CD, donc, ripraprop, une ISO ripée. La récupération du logiciel 98 Lite, trois secondes. Donc, sur le plan temporel, ça ne m'a rien coûté, ou presque. En gros, on va dire que j'en ai eu pour trois heures de boulot pour cette vidéo. en comptant l'article de blog qui est lié. Donc, comment ça me coûte financièrement parlant ? C'est simple, on va ouvrir un tableur. On va ouvrir une feuille de tableur. Voilà, donc là, on va la réduire un tout petit peu, ça sera plus agréable. Voilà. Donc, quand je dis que je vous le passe en transparence, je vous annonce que j'ai un forfait électricité mensuel de 37 euros par mois. Donc, on va mettre électricité, parce que quand même, ça consomme l'électricité. C'est 37 euros par mois. Donc, sur un mois de 31 jours, par jour, je vais insérer une ligne, ce sera mieux. Alors, par jour. Donc, si on prend un jour au mois de 31 jours, c'est égal à ça, divisé par 30. Ça me fait 1,23 euros par jour d'électricité. Ce qui n'est pas grand-chose. C'est un petit kawad, et encore. Si on prend par heure, donc on divise ça par 24, pour avoir la consommation horaire. Donc, en gros, j'en ai pour 5 centimes par heure d'électricité. Bien sûr, toute mon électricité n'est pas mangée par mon informatique. Il y a le frigo que vous voyez dans mon dos, il y a ma cafetière, il y a ma Freebox Revolution Serveur, bref, il y a pas mal d'équipements. Donc, on va dire que, en consommation, pour l'informatique, on va dire que ça va être quoi, 15% ? On va dire informatique et électricité, on va dire que c'est 15%. Et l'électricité, 15%. Donc, en gros, 15% de ça, on va dire que par heure, je consomme, donc c'est égal à C3. C'est égal à C3 fois 15 divisé par 100. Voilà, ça rendu comme ça. En gros, j'en ai pour 1 centime d'électricité par heure par rapport à l'informatique chaque jour. On va dire que c'est à peu près ça. Donc déjà, vous voyez, voilà ce que me coûte en électricité chaque heure l'informatique. Le centime symbolique. Bref. Mais on va me dire, t'as aussi l'abonnement Internet. Je suis d'accord. Donc, on va prendre l'abonnement Internet. J'en ai pour 40 euros par mois. Enfin, 39,99, j'en rendais à 40 euros. Donc, si on prend par jour, ça, je vais mettre là. Si je prends par jour et par heure, donc ça, c'est égal à A7 divisé par 30 pour un mois de 30 jours. Donc, ça me fait 1,33 euros par jour. Et par heure, on doit arriver à 6 centimes. B7 divisé par 24. Voilà, on arrive à 6 centimes par heure au niveau d'Internet. Et bien sûr, ma connexion Internet n'est pas uniquement dédiée à la production de vidéos. On va dire, quand je produis des vidéos, on va dire que c'est la moitié. On va dire que c'est la moitié de la bande passante qui est consommée. Voilà, en gros. Entre la récupération des ISO et l'envoi. En gros, ça fait 50%. Donc, ça fait 0,03 euros pour une vidéo. Donc, en gros, j'en suis, ça me coûte 4 centimes. Voilà. Pour la vidéo en électricité et en 2 centimes, 1 centime pour être cité et 3 pour tout ce qui est récupération des ISO, mise en ligne et compagnie. Pour le moment, j'en suis à 4 centimes. Vous croyez que je vais demander une monétisation pour 4 centimes par vidéo ? Pourquoi ? En gros, je dépense 4 centimes par vidéo. On va dire, au pire, que je vais prendre des vidéos qui sont un peu longues, qui demandent du boulot, qui sont sur plusieurs jours, je dois peut-être arriver à 5, voire 10 centimes pour la production de la vidéo. Donc, si je vais faire, on va dire, 15 à 20 vidéos par mois, au pire, ça me revient à 60 centimes. Au minimum, 60 centimes par mois. Même pas le prix d'un café. Qu'est-ce que vous voulez que je monétise ça ? C'est pas intéressant. D'ailleurs, on parle du symbolique 1 euro pour 1 000 vues. Mais encore, faut-il que les 1 000 personnes n'activent pas de blocaire de pub. Et il faut-il avoir encore 1 000 vues par vidéo. Et encore, il faut sortir tout ce qui est frais de Google, frais de banque et compagnie. Donc, l'euro par 1 000 vues, on en est très loin. Donc, on va dire que je dépense au grand maximum des mois très chargés 1 euro par mois pour faire les vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je monétise de tout ça ? Je ne vais pas monétiser pour 1 euro par mois de dépense. Encore, j'achèterai un micro casque, un micro casque, un micro caribate, pardon, j'achèterai du matto et compagnie. Je veux bien. Mais je n'ai presque aucun frais. Une distribution Linux, c'est une heure à récupérer. Donc, en gros, 1 à 2 centimes d'électricité et d'Internet. Ça ne coûte rien la distribution Linux à récupérer. Pour des vieilleries comme Win98, je l'ai en stock. Au pire, je sais les trouver et c'est des ISO qui ne pèsent même pas 500-600 mégas. Donc, c'est rapide à télécharger. Donc, je n'ai pas besoin de monétiser mes vidéos. Si je dépense, on va dire, les 15 à 20 euros par an, c'est le bout du monde. Voilà. 1 à 2 euros par mois, on va dire 15 euros par an pour toutes les vidéos que je propose sans rien demander en retour, si ce n'est des remerciements que si la vidéo vous a plu. Je ne suis pas la course aux abonnés parce que je considère que le monde Linux n'a pas à recopier le monde de la bouffe sur YouTube ou le monde de gaming où tout le monde se tire les bouts parce qu'ils ont X abonnés de plus que les autres. moi, je n'en ai rien à faire d'avoir 1000, 2000 ou 0 abonnés. Ce qui compte pour moi, enfin 0, ça me fait un peu chier, mais ce qui compte pour moi, c'est de partager. Là, vous voyez, j'ai 2016 abonnés actuellement. Voilà. Peut-être que j'en ai un peu plus maintenant parce que ça va être direct à actualiser. J'en suis à 2016 abonnés en l'espace de 9 ans. Ça fait plus de 9 ans que j'ai la chaîne et je n'ai même pas 2000 abonnés. Je ne suis pas la course aux abonnés. Si vraiment j'étais la course aux abonnés et si je voulais monétiser mes vidéos, il faudrait que j'ai 25 fois plus d'abonnés, que je dépasser 50 000 abonnés pour pouvoir toucher quelque chose. Et encore, c'est pas certain. C'est pour ça que non, je ne monétriserai pas mes vidéos. Vous comprenez très bien que j'ai des fruits qui sont peanuts. Voilà ce que je peux dépenser en gros par mois pour mes vidéos. L'euro symbolique. Vous imaginez ? Qu'est-ce que je vais vous demander de me donner quelque chose ? Pour moi, demander moitié de mes vidéos, ça serait presque du vol par rapport au coût réel de mes vidéos. C'est pour ça que j'ai dit que là, j'étais très grossier. Bien sûr que des gros Youtubers comme e-pensé, comme Linguisticae, comme Nota Bene et compagnie demandent des dons par Tipeee et compagnie. C'est normal parce qu'ils ont beaucoup de matériaux. S'ils ont des frais de fabrication, des frais de tournage et compagnie. Moi, je n'en ai pas. J'ai ma webcam, j'ai mon ordinateur. Et mon ordinateur, il a 6 ans d'âge donc peut-être qu'il est rentabilisé depuis le temps. Même sur cet étendage. Donc, vous comprenez que je ne monétriserai pas mes vidéos. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, qu'elle ne vous a pas barbé et que vous n'allez pas foutre 15 pouces négatifs parce que j'ai osé dire quelques vérités. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !